Et je vais grandir un grand muscle à un côté là et un petit muscle à un côté là et après mon corps c'est un petit peu comme ça. Moi je m'appelle Yvonne et en français tu peux dire Yvonne. Et à la base je viens des Pays-Bas et moi je fais la pole danse. À la base ça vient du strip club et il y a un moment c'était mélangé avec les autres styles de danse, du ballet, le capoeira, du break, les autres mouvements contemporains, gymnastique et du coup on n'est pas vraiment dans le monde du danse, on n'est pas vraiment dans le monde du cirque, on est vraiment un petit peu à la côté des choses. Je sais que surtout les danseurs pensaient peut-être ok j'ai moins de musicalité comme danseur, peut-être j'ai moins de force comme un vrai technicien du cirque mais on est on est contentes de faire quelque chose entre les deux mondes et ça fait du bien. C'était dans un club, un club pour sortir, faire des fêtes, il y a un bar et j'étais avec une amie qui a fait un cours de pole danse et elle m'a monté un truc et moi j'ai dit ah non c'est sûr, c'est pas pour moi ça parce que ça a l'air trop sexy et moi à la base je suis pas très sexy et j'ai pensé non 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 j'ai pas de confiance pour ça. Et après j'ai bu quelques bières, j'ai pensé ah oui, ah oui vas-y je viens. C'était après c'était très très cool parce que j'étais déjà fort dans mon corps parce que j'ai fait l'escalade et du coup je peux être dans l'envers, je peux faire des tours très très vite. J'ai vraiment impressionné que je vole, je vole dans l'air et je tourne et cette impression très très fort et après cette nuit j'ai pensé ok c'est quoi la pole danse ? Et je vais faire un google, je regarde, ah ouais, ah d'accord ok cool et je trouve un monde que je ne connais pas du tout et après j'ai cherché des cours de pole danse mais à ce moment-là il n'y a pas dans le côté du sud du Pays-Bas vraiment et du coup j'ai en fait j'ai acheté ma propre barre, j'ai mis dans mon chambre et une miroir à côté et j'ai commencé avec les tutoriels en youtube de les américains, les australiens qui font son tutoriels et moi à l'autre côté de la monde j'ai essayé les mêmes trucs. Après les choses très très impressionnantes, je vais essayer de trouver quelque chose opposé de ça. J'ai commencé à trouver des choses qui ont un certain flow et après j'ai découvert aussi la monde de la danse et j'ai essayé vraiment de mélanger la danse dans les moves et rien mais vraiment dans le mouvement qui bouge et j'ai essayé de travailler aussi avec les concepts qui viennent peut-être du peuple, du contemporain, je m'inspire beaucoup dans cette monde-là et j'ai essayé de mélanger tout et créer quelque chose et tout ça j'ai essayé de monter sur une petite scène ou sur les petits morceaux que je créais. À côté de ça, j'enseigne aussi les cours et j'ai pas mal voyagé avec les choses que j'ai faites et que je donne à les autres dans le monde. Et j'ai voyagé dans 60 pays et 5 continents pour faire des choses avec la barre, juger les compétitions et donner les stages. À la base, je m'inspire beaucoup pour les choses qui sont avec une expression théâtrale vraiment fort dans le corps mais aussi dans le visage. Et j'ai hâte de voir les choses sur scène. Quelqu'un qui a créé quelque chose, je vais voir n'importe quoi, c'est si c'est bien ou pas. Je m'inspire aussi beaucoup par l'enscape du mouvement, la lenteur, le volume et comment tu vas créer quelque chose dans un certain temps. Moi aussi, je suis pas mal inspirée par les personnes qui font le hip-hop et les personnes qui font la danse experimental. Et du coup, j'aime bien la danseur qui s'appelle The Mc Spencer. C'est une des meilleures danseurs pour moi parce qu'il vraiment mélange le théâtre avec la danse. Et c'est vraiment un truc très, très inspirant. Et chaque fois que je le vois, je fais vraiment une profonde expression dans mon corps. Quand je me stresse, j'ai toujours mes mains qui transpirent. Et surtout, je suis comme ça, comme ça, d'essayer de... Je n'aime pas de transpire. Aussi, toujours, j'ai mis ma musique de mon morceau dans mon tête, à l'écouter de mes oreilles. Et j'attends la musique parce que ça me calme et je peux vraiment entrer dans le monde que j'ai très besoin dans ce morceau. Et du coup, aussi, je ne parle pas très avec les personnes. Comme ça, je reste chez moi et dans mon habitude pour avoir un bien sens innovant, je fais la performance. Je ne fais pas les trucs très, très durs dans la barre, mais genre l'opposé. Il y a pas mal de choses que tu peux faire quand tu es mou. Du coup, tu peux être vraiment à soi, à la base de barre et faire, OK, je suis mou. Comment je peux jouer avec ça? Ah oui, je peux faire comme ça. Ah oui, et ça commence comme ça. Et vraiment jouer dans le moment que tu sentes, OK, je suis mou, mais qu'est ce que je peux faire avec ça après? Le dernier drôle, c'est surtout avec ma langue française. Pendant trois ans, j'ai dit, allez les élèves, tu peux rentrer dans la chambre. Et il y a deux jours que ma collègue m'a dit que, pourquoi tu dis la chambre? Moi, je suis dit, oui, ça c'est la chambre. Elle dit, non, non, la chambre, c'est où tu dors. Tu n'invites personne dans la chambre. C'est une salle de la pole dance. Ah, OK, OK, j'ai capté, OK. Du coup, j'ai vraiment, vraiment, je sais qu'il y a des bons sous-titrés, mais je vais essayer d'être mieux. Je crois que la pole dance change le monde parce que c'est quelque chose, vraiment, chaque personne peut faire et chaque personne peut trouver quelque chose dans la pole dance que, qui ne savait pas, c'est dans sa corps ou c'est dans sa tête ou quelque chose il peut avoir, il peut être. Et du coup, la pole dance, il y a beaucoup de styles différents dans la pole dance. C'est le côté sensuel, le côté vraiment artistique, le côté vraiment gymnastique, vraiment fort dans le corps. Et du coup, chaque personne va trouver quelque chose avec cet appareil qu'elle ne savait pas qu'elle peut faire avec le corps. Et comme ça, tu peux avoir beaucoup de confiance, mais aussi, tu peux toucher quelque chose à l'intérieur que, ah, waouh, je peux faire ça. Waouh, je peux faire l'autre chose dans la vie. Et j'ai vraiment vu une vraie vie que les femmes et les hommes qui ont vraiment changé après sa barbe. Moi, je suis sûre que je n'étais pas, quand j'ai commencé la pole dance, j'étais vraiment, je suis encore petite, timide dans ma personnalité à la base. Mais j'étais vraiment, vraiment timide et ça a vraiment changé. C'est une autre manière pour moi de parler. Et je trouve que chaque personne peut parler avec ça. En fait, c'est marrant parce qu'il y a dix ans que j'ai commencé la pole dance. Peut-être, par rapport à la pole dance, j'ai besoin de dire, pratique bien tes deux côtés. Parce que j'ai commencé que faire les trucs à un côté. Et j'ai grandi un grand muscle à un côté là et un petit muscle à un côté là. Et après, mon corps, c'est un petit peu comme ça. Et du coup, j'aurais dit à mon petit, il vient de dix ans moins. Allez, bosse ton autre côté. Dernier mot. Je ne suis pas très forte avec. Dernier mot. Prends mon cours. Ouais.